Si la radiographie ne permet pas de retrouver le corps, elle permet de voir très bien les clous. Les déformations du bord de la toile sont riches d'enseignements. Quand on prépare une toile, on la cloue sur un châssis et on l'humidifie pour qu'en séchant, elle se tende au maximum. D'où ces déformations au bord de la toile, entre les points de fixation, qu'on appelle des guirlandes de tension. Leur forme, voire leur absence, sont des indices qui permettent de savoir si la toile a été recoupée une fois l'œuvre achevée. Pour certains spécialistes, comme Ernst van de Wettering, l'analyse des guirlandes de tension de la Bethsabée montre que le tableau a été recoupé. C'est ce qui expliquerait les anomalies de la composition. La position très bord-cadre de la vieille femme est le format carré du tableau, totalement atypique pour l'époque. De nombreuses peintures sur toile ont perdu leur format d'origine. Parce qu'il est très facile, avec une paire de ciseaux, d'en découper un morceau. Et les motivations sont variées. Par exemple, on peut décréter qu'un tableau est le pendant d'un autre et modifier son format pour que les deux œuvres soient assorties, même si elles ne sont pas du même artiste, pour une question de symétrie ou quelque chose comme ça. On recadrait souvent les tableaux autrefois. Il est possible de retrouver le format original en examinant la toile. Sur la Bethsabée, on peut voir une couture qui passe par le cou et le corps de haut en bas de la toile. Cette couture, qui devrait être verticale, ne l'est pas. Elle penche. Il est donc fort possible qu'au cours du changement de format, le personnage ait été légèrement incliné afin de le rendre encore plus mélancolique qu'il ne l'est déjà. Dans ma proposition de reconstruction du tableau, je l'ai légèrement redressée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !